Salut les amis, bienvenue sur Nouvelle Vidéo Cino France en compagnie de Julien. Bonne année à tous, c'est Nian Kouaile. Bonne année les amis, donc nous sommes le mardi 9 janvier, et là aujourd'hui en fait on va vous montrer un shopping mall, donc un centre commercial chinois, donc là il est juste derrière nous, il est immense, c'est un des plus grands de Pékin, il s'appelle Opson One, Opson 1, voilà, et il est vraiment immense. Donc voilà, là on va tout de suite se diriger à l'intérieur, Allez c'est parti les amis, let's go, il fait moins froid que la dernière fois en tout cas. Ah là il fait bon en plus aujourd'hui là, franchement là en plus on est sous le soleil, il fait super bon, allez les amis c'est parti. Venez en Chine les amis. Venez en Chine les amis. Je vais même filmer là comme ça. Allez les amis, on se dirige vers l'entrée, on a droit à une magnifique sculpture. Bonne nouvelle année, joyeuse année, bonne année, c'est l'année du dragon. On fera une vidéo spéciale sur le sujet, l'année du dragon, pour l'année chinoise, mais ça ce sera plutôt fin janvier, début février. Et le nouvel an chinois cette année, il est début février. Chaque année c'est différent. Allez on rentre, donc là ils ont les, ça c'est pour le froid en fait, chaque hiver ils mettent ça. C'est des, des espèces de couvertures là, pour le froid. Voilà ça y est, on est dedans et c'est immense hein. Il y a combien d'étages ici là ? Je me suis garé au sous-sol, donc déjà il y a deux sous-sols. Ouais. Il y a trois ou quatre niveaux. Trois ou quatre niveaux les amis. Donc là on voit chaque mot là, ce petit plan là, avec, ils disent un petit peu. Ouais donc, ah ouais, ici on peut le voir. Donc là. Hello. Hello sir, excusez-moi. Welcome to China. Attends, attends, le collègue il nous parle là. Welcome to China. Hello. Hello. Welcome to China. Welcome to China. Bon lui on le connait pas. Ni hao. Hello, salut. Merci à vous devenue. Bougatis. Where are you from ? Enfin quoi ? France. France, France. Bonjour, bonjour. It's your trading. It's my TV. C'est ma télé, c'est ma télé. It's your TV. YouTube, YouTube. Ok. Do you know YouTube ? YouTube, yeah, yeah, yeah. Ah, il connait YouTube, c'est bon. Ok, ok. What's your name, what's your name ? My name is Mami, my English name is Peter. Nice to meet you, Arvay. Yeah. Peter. Nice to meet you, Pierre. P-E-T-E-R. Peter. Yeah, that's Peter. What's your name ? Michael. Michael. What's your name ? Mickaël. James. 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 James Bond. James. Nice to meet you, James Bond. Nice to meet you, Peter. Have a good time. Thank you, thank you. It's your China TV. Merci. It's your China TV. China TV. It's your China TV. Yes. 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 C'est mon boulot, c'est mon boulot. Non, mais bon. Est-ce que tu peux parler chinois ? Bah, lui, il nous a alpagué. Il nous dérange dans notre programme, hein, Peter, là. Ok. Thank you so much. Chéché, 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 chéché. En plus, on le connaît ni d'Adam ni d'Eve, le Peter, là. Il est sympa, il est sympa. Il est marricain. Hi. Do you want to say something for French TV ? Yeah, 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 I like, very like, very like. You like France ? Yes, I like, yes. Can you speak French ? Bonjour. Only a little, only a little. Go, 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 say something. Bonjour, bonjour. Hein ? Bonjour. La vie est belle. Little, little. I only speak English and English. I only speak French. Bon, ok, bah, il faut apprendre le français maintenant. Thank you. You're welcome. Have a good time. Thank you. Bye bye. Bye bye. 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 Ciao, Peter. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Et il ne veut pas nous lâcher, lui. Non, en fait, je voulais montrer ça, tu vois, que tous les shopping malls, ils ont ça, en fait, tu vois. C'est le plan, en fait, avec tout ce qui est, voilà, donc là, on voit. Ouais, donc, en fait, voilà. Là, on est au premier étage L1, et en fait, il y a 7 étages et 4 sous-sols, en fait. En fait, il n'y a pas de rez-de-chaussée. Il n'y a pas de rez-de-chaussée, ouais. C'est comme en anglais, ouais, ouais, ouais. C'est directement le niveau. En Allemagne aussi, je crois. Là, tu peux voir... Ah ouais, 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 là, là, on peut voir les 7 niveaux. Et 2 sous-sols commerciaux. Ah, c'est la folie, les amis, hein. Ouais. Et bon, après, voilà, là, il faut dire qu'on est dans un des plus grands centres commerciaux de Pékin, les amis, Hopson One. Et voilà, moi, j'habite à côté, en fait, hein. J'habite pas loin d'ici. Donc, ben voilà, c'est super pratique pour cette petite vidéo. En plus, voilà, avec le froid, ça fait du bien d'être à l'intérieur. La vidéo précédente qu'on a faite, là, sur les églises, il faisait taille de froid. Mais en fait, on a eu une semaine de froid, et puis... Ouais, c'est tout. Ouais, voilà, c'est tout, hein. Finalement, Pékin, ça va, hein. C'est pas comme dans le nord, là-bas, le Dongbei et tout. Là, c'est chaud. Enfin, c'est chaud, c'est froid. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que la France est bien représentée. Le mec, il nous a kiffé, là, le Peter. En tout cas, là, tu peux filmer. Dès qu'on rentre, tu peux voir Dior, Chanel. Je montre ça de suite, voilà, ouais. Dior, Chanel, bon, ben après, c'est les marques. C'est les marques, hein. C'est les grandes marques françaises de luxe. Voilà, après... Bah, allez, c'est parti, les amis. On va se diriger. Donc là, premier étage, on a plutôt, voilà, des marques de luxe et tout. Et ensuite, aussi, il y a un food court. Donc, comment on dit ça en français ? Une zone avec tous les restaurants, en fait. On va y aller tout à l'heure. Et là, ça, c'est carrément sur deux étages. Et donc là, on est, donc, on est mardi. Il est deux heures de l'après-midi. Et en fait, voilà, c'est très... Enfin, il y a du monde, quoi. Il y a du monde, les amis. Il y a du monde. Donc là, on vous montre la vraie Chine. C'est-à-dire que ça consomme, les amis. Ça consomme. Parce qu'on entend toujours à droite, à gauche. Oui, voilà, c'est la crise. Il n'y a plus d'argent en Chine. Ben, regardez, les amis. Là, moi, je vois Gucci. Voilà. Magnifique. Gucci, on leur fait de la pub. Gucci, n'hésitez pas à sponsoriser notre vidéo. Sinon, Dior aussi, si vous voulez nous sponsoriser. Guerlain, aussi. Guerlain, OK. Clarins. Bon, bref. Guerlain, c'est LVMH. Il y a tout le monde. C'est français. LVMH, exactement. Yves Saint-Laurent, je vois là-bas. Bon, là, c'est vraiment les grosses marques et tout. Ah, je sais qu'il y a là-bas, de l'autre côté, il y a Huawei. Je crois qu'il y a Xiaomi aussi. Et en fait, voilà. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous amener dans le magasin DJI, en fait, parce que là, je vais vous demander votre contribution, en fait, parce que j'aimerais, je vais lancer un financement participatif pour acheter le DJI Pocket 3. Voilà. Donc, à la fin de la vidéo, voilà. Si vous voulez des belles vidéos, les amis, il faut participer. Il n'y a pas de secret. On est ensemble. Soutenez-nous. Le mec, les amis, il le mérite. Soutenez-nous. Et allez au café de tonton Julien aussi. Le meilleur café de Pékin. On a fait une vidéo sur le sujet. Voilà. Et Julien, il est super sympa, parce qu'on n'est pas payé, les amis. On n'a pas payé. Écoute, je suis très content de t'aider. Je pense que... Ça fait plaisir. Écoute, il y a peut-être 3 000 ou 5 000 Français, entre 3 et 5 000 Français à Pékin. Maintenant, plus 3 000, parce qu'avec le Covid... Voilà, donc avec le Covid... On a perdu. Ça a perdu, mais ça reviendra. Ça reviendra. Parce que les relations entre la Chine et la France... Il y a un petit peu d'eau dans le gaz, mais ça reviendra, je n'ai aucun doute. Franchement, ça va. France-Chine... Et donc, c'est le moment, les amis, de s'intéresser à la Chine. Et sachez que, que ce soit pour du tourisme ou pour des affaires, la Chine, ça devient la destination. Grave. Et dans ce cadre-là, avec Mike, on est content de vous faire ses vidéos. C'est le but. Moi, j'essaye de l'aider comme je peux. En tout cas, c'est avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à le rendre à Mike en soutenant ses projets. Et voilà, là... Donc, on en reparlera à la fin de la vidéo. Voilà, donc... Ah, là, je vois qu'il y a un Starbucks là-bas. Bon, ben, après, c'est ultra moderne. Voilà, c'est ultra moderne. Là, il y a une petite exposition diesel. Je suis en train de voir. Ça, diesel en Chine, ça cartonne en ce moment. Ça cartonne à fond. Voilà, donc... Bon, après, voilà. Ici, c'est les grosses marques. On va se diriger après dans d'autres endroits. On va aller voir le footcourt. Je te propose de monter, là. On va aller à l'étage, là, voir un petit peu ce qu'il y a. Parce qu'après, bon, c'est plutôt les grosses marques. Là, il y a tellement de magasins. Starbucks derrière toi. Ah ouais, non, mais c'est un des plus grands shopping malls de Pékin, si ce n'est le plus grand. Je n'ai pas envie de dire le plus grand parce que je n'en suis pas sûr, mais je pense que oui, tu vois. Donc, en fait, c'est blindé, les amis. C'est blindax. Petit élévateur. Voilà. Donc, il y a sept étages. Donc, il y a beaucoup de marques internationales. Bon, forcément, ici, c'est le top du top qui s'est installé parce que le loyer n'est pas donné. Donc, c'est des marques qui ont réussi qui s'installent ici. Donc, beaucoup de marques internationales. Et puis, on a aussi toutes les pépites chinoises. On va les voir. On va voir ça. Eco, c'est les chaussures. Oui, il y a énormément de marques internationales. Oui, c'est clair. Après, je ne sais pas d'où tout le monde vient. Mais, ouais, c'est... Enfin, en tout cas, c'est ultra moderne. C'est super propre. C'est super propre. Ça brille. Voilà. Tu veux qu'on monte encore ? Allez, c'est parti. C'est parti. Vivo. Voilà. Encore une marque de téléphone chinoise. Ils font de la pub. J'imagine qu'ils sont dans le shopping mall, eux aussi. Oui, c'est très grand. Voilà. Toi, tu habites loin d'ici ? Moi, je l'habite à Wang Jin. C'est à 10-15 kilomètres. Oui, 10-15 kilomètres. Ça reste... C'est le quartier de Shaoyang. Tu es venu en voiture ? Ça allait le trafic ? Oui. J'ai mis trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure. C'est pas pire qu'à Paris. Et pour se garer, ça allait ? Tu t'es garé ici, en fait ? Pour se garer, il y a un sous-sol très bien. OK. Écoutez, les amis, si vous avez une voiture... Sinon, il y a le métro juste là. Le métro, il est carrément dans le shopping mall, dans le centre commercial. Et le métro fonctionne très bien. Donc, le métro à Pékin, les amis, c'est le top. OK. Bon, encore des marques. Des marques. Dépensez votre argent, les amis. Dépensez votre argent. Je vois, il y a Under Armour là-bas. Il y a Phila. Enfin, voilà. Shopping mall, les amis. J'ai envie de dire basique, mais non. Mais non. Parce que... Enfin, un truc comme ça en France, je connais pas. Je connais pas. Au moins, après, je suis de Montpellier. Je sais pas, à Paris, s'il y a ce genre de choses. Mais je sais pas, ça m'étonnerait, quoi. À Paris, j'en connais pas. Toi, tu connais, toi, Paris. Non, mais bon, si tu parles de centres commerciaux parisiens et des chinois, ils vont te citer les Galeries Lafayette, forcément. Galeries Lafayette, ouais. Galeries Lafayette, c'est un autre style. Ça a son charme aussi. Oui. C'est peut-être pas aussi grand, mais ça a son charme. Là, ici, il y a plus d'espace. C'est plus aéré. Et chaque enseigne est bien à sa propre boutique. Ouais. Alors que les Galeries Lafayette, c'est un... Disons que chaque marque a son petit espace, mais c'est pas closonné comme ici, quoi. Je suis content qu'on vienne là, tu vois. Un mardi, il y a un peu plus... Il y a du monde, mais il y a quand même de l'espace, tu vois. Donc là, ça permet de bien montrer aux gens ce qu'il faut. Après, c'est dans la culture chinoise, ils aiment l'espace. Quand tu vas dans un restaurant, tu vois, par exemple, chez notre ami Francis de la Maison Lyonnaise, les tables sont assez serrées. Tu as l'impression d'être dans une brasserie française, quoi. Dans les restaurants chinois, les tables sont énormes. Les chaises sont espacées. Tu as vraiment de l'espace, quoi. C'est culturel. Bon, là, c'est plutôt tout ce qui est vêtements. Il y a des restos aussi, là-bas. Ah, Lunkin Coffee, la concurrence ! Juju, la concurrence ! Bon, la concurrence, oui et non. Bon, eux, ils vendent des cafés, certes, mais ils vendent plus des boissons que des cafés, en fait. OK. Alors, c'est le numéro 1 en Chine, Lunkin. Ils vendent, là, une boutique comme ça. Elle fait peut-être entre 4 et 500 commandes par jour. Donc, c'est plutôt le haut du panier. Ils vendent beaucoup plus que Starbucks. Lunkin Coffee, moi, je les ai vus débarquer en Chine. Et en fait, c'était pour faire concurrence à Starbucks, quoi. Donc, ils vendent plus que ça. Bon, après, Starbucks, eux, ils vendent un café entre 30 et 40 Yuen. Donc, ça fait entre 5 et 10 euros, quoi. Là, ici, en plus, il y a des stratégies de promotion très, très agressives en Chine. Où le premier café, presque, tu ne vas rien payer, quoi. Et ensuite, tu as des stratégies de promotion. Entre 10 et 20 Yuen, tu vas l'avoir, ton café. Donc, c'est deux fois moins cher que Starbucks. C'est un magasin, ouais, en plus, tu as vu. Après, leur café, voilà, ce n'est pas du... Tout petit espace, donc ils ne payent pas... Ils sont vraiment axés sur la vente à emporter et la livraison. Ouais. Ok, là, on a le plan, encore une fois. Donc, là, on est au quatrième étage. Et on peut voir un petit peu tout ce qu'ils ont. Donc, ah, Adidas, Nike... Ah, c'est au quatrième étage, en fait. Enfin, peut-être que c'est sur plusieurs étages aussi, hein. Des fois, les magasins... Voilà, donc là aussi, on voit... Il y a un magasin, enfin, un restaurant coréen. Restaurant coréen, là-bas. Et, ben, écoute, je propose qu'on continue de monter. Alors, Faux, ça, c'est un restaurant vietnamien. Et j'aime bien. J'aime bien. Faux, c'est une valeur sûre. Voilà, si vous voulez manger... Enfin, ton maire, le Faux, c'est la soupe, hein. C'est la soupe, là, vietnamienne. Tu connais le Faux ? Ouais, à Paris, dans le treizième arrondissement, il y a... Je crois que c'est... Enfin, il y a un Faux, c'est Faux... Il y a Faux 1, Faux 2, Faux 3, Faux 4. Ok, d'accord. Et en fait, il y en a un sur TripAdvisor qui cartonne, il y a toujours la queue. Et donc, ouais, c'est une soupe, c'est de la viande cuite dans l'eau, en fait, avec des légumes. Et tu peux ajouter des épices, c'est très bon. Ok. D'accord. Bon, ben, allez... Les jeunes générations adorent. Une fois, j'ai amené mes parents, la viande comme ça, cuite dans l'eau, ça les a un petit peu rebutées. Et finalement, ils ont adoré. Ok. Donc, essayez à l'occasion, c'est super. Ben, allez, c'est parti, hein. On peut... On va monter. Ouais, on monte. Wow ! Là, je plonge. Ah ouais ! Avec le petit train en bas et tout, quoi. Super vue, hein. Super vue. Joli, joli. Ben là, il y a deux étages. Ah ouais, non, mais c'est... Non, mais les amis, c'est immense, hein. Et en fait, voilà, vu qu'il fait froid l'hiver à Pékin, ben... Et en fait, les familles, elles viennent ici et... Et ils peuvent tout faire. Là, je vois qu'en bas, il y a des jeux pour les enfants. Voilà, donc... Tu peux... C'est quoi, ça ? Charmante... Charmante fille. Voilà. Charmante. C'est pas mal. C'est Noël. C'est Noël. Allez, on y va. Dans les centres commerciaux, comme ça, on retrouve pas mal de garderies pour enfants. Oui, c'est vrai. Avec des jeux. Avec des jeux, ouais. C'est très pratique. Alors, ok, là... Il y a des voitures au sixième étage, les amis. Cinquième, pardon. Il y a des voitures au cinquième étage, d'accord. Donc ça, c'est une marque que je connaissais pas. C'est quoi comme marque, ça ? Li. Ok. Voilà, si vous voulez acheter une voiture chinoise. Il y a des voitures, les amis, au cinquième étage. Il n'y a qu'en Chine qu'on peut voir ça. Mama ! Les gars, ils sont chauds. Mon Dairy Queen. Alors ça, c'est le canard chinois, non ? Le canard de Pékin. Canard laqué. Là, je vois ici. Ça, c'est traditionnel aussi. Traditionnel de Pékin. Sichuan. Donc ça, c'est la cuisine du Sichuan. C'est super connu. C'est très recherché. C'est un petit peu épicé. Et en fait, là, il est 14h et il y a des gens qui mangent, quoi. Bon, pas beaucoup, mais aussi quand même. Globalement, les Chinois mangent assez tôt. Ouais. Là, je ne sais pas si… En 11h et midi, ils commandent leur repas. Ils mangent à midi pile. Et le soir, à 18h, ils mangent aussi. Ouais. Ok, d'accord. Ah, cette marque de voitures est connue, là. C'est quoi cette marque-là ? Je l'ai déjà vue. Là-bas au fond, là. Ok, ça, c'est la même marque. Ah ouais, non, mais l'espace qu'il y a ici, c'est incroyable. C'est incroyable. En Chine, ils ont découvert le camping. Ils ont découvert le camping en Chine ? Ouais, en Chine, ils ont découvert le camping assez récemment. Ok. Et il faut savoir que tout ce qui est loisir pour les Chinois, c'est assez nouveau. Oui. Et ils ont découvert le camping. Alors, ils ne le vivent pas de manière… Ce n'est pas ancré comme chez nous, où tu vas louer une place dans un camping standard. Eux, ils le vivent vraiment comme une expérience en pleine nature, en osmose avec la nature. Et ça devient un élément marketing pour pas mal de marques, oui. Donc, même les voitures. On continue, les amis. Voilà, Hobson One. Ah, donc Dairy Queen, ça, c'est super connu. Je ne sais pas s'il y en a en France. Je ne sais pas. Ah, ok. Mais ouais, en Amérique et tout, c'est connu. Là, on a encore des restos. Voilà. Et ensuite, tout à l'heure, on va se diriger vers la fin. On va aller en bas, où là, il n'y a vraiment que des restaurants. Mais… Ah, celui-là, il est sympa, là. Le cadre est sympa. Le cadre est joli. Thaïlandais, d'accord. Il y a beaucoup de restos thaïlandais. À Pékin, voilà. Si vous voulez manger thaï, il n'y a pas de souci. Alors, ce n'est peut-être pas la même qualité qu'en Thaïlande. Certainement pas. Mais en tout cas, voilà, c'est disponible. Vous pouvez voir. Il y a du crabe. Voilà, le truc riz ananas classique. Classique de la Thaïlande. Ah, là, on est tombé sur une aire de jeu. Voilà. Donc là, encore plus de voitures. D'accord. Tu nous fais une démonstration, oui. Sur le trampoline ? Pour ta chaîne. Pour les amis. Un petit sol toit arrière. Je peux essayer. Je ne vous promets rien, les amis. On a du Agandas, là-bas. Ah, ben là, c'est un cinéma carrément. On en voit partout. Il y a un cinéma, ouais. Je n'y suis jamais allé. J'habite à côté, je ne suis jamais allé à ce cinéma. Ah ouais, non mais ce shopping mode, il est immense. Il est immense. Il est immense. Ça, c'est pour acheter les tickets, les amis. Et en fait, ici, en Chine, tout se fait vraiment… Tout automatique. Ouais, c'est tout automatique. C'est super facile. Tu fais tout à la borne, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est en anglais. On va regarder. Il y a moyen que ce soit en anglais. Mais, enfin, bref, en tout cas, vous pouvez faire tout à la borne. Après, vous pouvez aller au guichet aussi. C'est directement depuis l'application. Ouais, tu peux scanner, là, sur WeChat. Avec WeChat, mini-programme et tu… Ouais, exactement. Là, il y a la liste des films. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, là, en ce moment. Ok, là-bas, il y a Agandas. Li Ning. On peut aller voir Li Ning, aussi. Li Ning, c'est le Nike chinois. Li Ning. Et en fait, ouais, on va y aller, ouais. Et en fait, ils ont augmenté la qualité. Li Ning, maintenant, c'est quasiment comme Nike. Ouais, ouais, bah, vas-y. On peut y aller. Mais, en tout cas, merci beaucoup à Julien. Parce que, franchement, c'est beaucoup mieux de faire les vidéos à deux. Franchement, merci à lui. Respect, juju. Merci, mec, pour ton accueil. Longue vie à ta chaîne, hein ? Ouais. On verra, on verra. Je compte sur vous, les amis. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est sûr. Mais après, voilà, il faut proposer du bon contenu. Il n'y a pas de secret, les amis, hein. Voilà. Donc, à ce propos, moi, maintenant, je vais faire, en fait, j'espère faire une vidéo comme ça, toutes les semaines, plus une revue d'actualité, toutes les semaines aussi. Donc, ça fait deux vidéos par semaine, voilà. Voilà. Donc là, c'est le défi, entre guillemets, que je me suis lancé. Voilà. Et évidemment, à la fin de la vidéo, je vais vous demander, voilà, de faire du financement participatif pour acheter cette fameuse caméra DJI Pocket 3, là, qui vient de sortir. Et c'est le feu, cette caméra. Dis-moi. Un petit point assez remarquable en Chine. Oui. C'est qu'il y a beaucoup de monde. Alors là, il est 14, 15 heures, donc forcément, il y a moins de monde. Ouais. Mais là, tu peux voir une enfilette de chaises. En fait, c'est la zone d'attente pour manger au restaurant. Ouais. Bon, c'est pas comme ça pour... Là, tu peux voir, là-bas aussi, t'as des chaises. Et les gens, ils attendent des fois une demi-heure, une heure avant d'avoir une table. Bon, c'est vraiment les restaurants qui ont cartonné sur Internet, qui ont atteint leur pic. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est assez habituel d'attendre devant le restaurant, 10 minutes, 20 minutes, avant d'avoir une place. Les bons restos. Les bons restaurants, c'est ça. Les restos que les Chinois kiffent. Ouais. Donc là, je remets la vue plongeante. Waouh, les amis, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et là, on est à Lining. Voilà, donc Lining, c'est ça, les amis. C'est le Nike chinois. Donc concrètement, c'est comme Nike. C'est comme Nike en moins cher. C'est produit en Chine, évidemment. Comme Nike. Sauf que là, c'est vraiment chinois. Et ils ont fait un boulot vraiment remarquable. Ils sponsorisent toutes les équipes chinoises. Je pense que c'est même l'équipe nationale. Enfin, toutes les équipes nationales chinoises de tous les sports. Il me semble que c'est Lining. Ah, là, je vois La Fuma. La Fuma, c'est pas genre Décathlon et tout, ça ? Je sais pas. Il me semble que c'est français, La Fuma. Il me semble que c'est français, ouais. Tac. La Fuma, les amis. On est là. Là-bas, il y a un truc NBA aussi. Stylé. Stylé. Voilà, ben écoutez, on va se diriger maintenant vers tout ce qui est food court. Donc, la zone où il y a à manger, en fait. Enfin, où il n'y a que ça. Et bon, c'est beaucoup moins cher. Là, aux étages supérieurs, c'est un peu plus la qualité et tout. C'est un peu plus cher. Mais vous allez voir vraiment, et c'est là que vraiment les Chinois mangent, en fait. Comment dire ? Les Chinois, au quotidien, les travailleurs, les familles, ils vont au food court. Et en fait, ça, c'est pas que en Chine, en fait. En Asie, en général, c'est comme ça. Donc, t'as tout un étage ou plusieurs étages. En général, c'est au sous-sol. C'est là où il y a les bons prix et tout. Et du coup, voilà, c'est là que les Chinois mangent. C'est stylé, ça. C'est quoi ? On descend de l'escalator et on tombe sur ça. Soft Planet. C'est en Chine et on ne sait même pas ce que c'est, quoi. Voilà, bienvenue en Chine, les amis. Je ne sais pas, j'imagine qu'on peut manger. C'est entre le parc d'attractions et le restaurant. C'est ça. Mi-parc d'attractions, mi-restaurant, les amis. Là, Julien, il a trouvé les bons mots, là. Bon, les amis, est-ce que vous voulez faire un tour dans ce nouveau concept ? Oui, oui. Et l'exporté en France ? Oui. Bon, on va demander si on peut faire un petit tour. Allez, vas-y, on te suit, on te suit. Prends le micro, prends le micro et on te suit. Ok, ça va. Vas-y, vas-y, je te filme. Je ne connais pas non plus. On ne connaît pas, on ne connaît pas. Ok, on peut faire un film, alors. Bon, on va découvrir. Donc, tu vois, je disais, les Chinois, ils aiment bien l'espace. Donc là, tu peux voir que tu as les tables, il y a de l'espace. Il y a quelques tables et beaucoup d'espace. Alors, c'est quoi le concept ? C'est quoi le concept ? Bon, on va se balader un petit peu. Bon, là, là... Ah, tu dois t'arrêter ici. En fait, il faut se changer. Là, tu vois, il y a des choses... Là, il faut échanger ses chaussures. Ouais, non, mais on va rester là, c'est bon. Elle, elle veut carrément qu'on y aille, ils sont super sympas. D'accord, donc en fait, le concept, c'est vraiment un parc d'attraction aquatique. Où on peut voir, voilà, il y a quelques tables pour travailler ou pour manger, mais c'est vraiment un parc d'attraction apparemment. Ouais, pour les gamins, c'est top. Ouais. En tout cas, il y a un vrai univers. Allez, c'est parti. On continue ? On continue, les amis. C'est ça, Zayden. Bye bye. Ok. En tout cas, les Chinois sont très accueillants, d'une manière générale. Ils sont super sympas, ouais. Là, c'est une zone un petit peu de... C'est une zone un petit peu de jeu, on dirait, hein. Au cinquième étage, alors. Enfin, je ne sais pas, il y a... Ouais, non, mais c'est vrai que les espaces sont immenses, hein. Eux, là, ils sont là, les gamins avec leur voiture. C'est le rêve, wesh. Maman. C'est le top, c'est le top, les amis. Vous voyez, les enfants en Chine, ils sont bien, ça, c'est clair. Au top du top, hein. Bon, allez, on se dirige vers le bas. Ah, là, c'est tout ce qui est bijouterie. Tout ce qui est bijouterie, les amis. Voilà, je vous montre le panneau rapidement. Bijouterie. Bon, toi, tu m'as dit que tu voulais acheter des milliards de bijoux pour ta femme. Ben, c'est l'occasion. Allez. Waouh, ok, Enzo. Il y a toutes les marques, ici, là, de bijouterie. Bon, je vous montre rapidement, hein. On continue à descendre. Et les marques italiennes marchent très bien, hein. Les marques italiennes marchent très bien, ok. Et bien sûr, les marques françaises, hein. Ouais. Bulgarie. Ben, c'est bien qu'on soit venu jusqu'au fond. Comme ça, on repasse pas par les mêmes... Par les mêmes endroits, du coup. Et là, on va... On va descendre jusqu'à tout en bas. Ah, ouais, non, on est déjà au deuxième étage. Ça va aller vite. Et on va se diriger vers le food court. Et là, tu vois, le... Là, il y a un livreur Mate One, là, en jaune. Et lui, il vient de chercher la nourriture qu'il va livrer. Qui va livrer, quelque part. Les gens ont commandé sur l'application. Et il s'en va livrer son truc. Alors, on arrive dans la zone des cafés. Ok. La zone des cafés. Je trouve que c'est très cher, mais en tout cas, c'est du très bon café. Ouais, Arabica, c'est à la mode, maintenant. C'est à la mode, ouais. Ah non, ça, c'est les glaces. Cette marque, là. Ah oui, il y a la queue et tout. Très, très populaire. Il est 14h, un mardi, et il y a la queue, quoi. Ouais, eux, c'est les pâtisseries. Ben, écoute, on va aller voir un petit peu. C'est les pâtisseries. Donc, très populaire. Ouais. Ils font un marketing sur les réseaux sociaux. On va aller jeter un coup d'œil. On peut pas rentrer, hein, parce qu'il faut faire la queue, ouais. Je monte juste comme ça. Ah, ils ont des jolis croissants, ouais. Et tu peux voir, ils ont des sacs verts fluaux que tu vois partout dans la rue, quoi. Je montre vite fait. On peut pas rentrer parce qu'on n'a pas fait la queue, mais... Stylé, les amis, stylé. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est... Oh, ouais, il y a des beaux jambons, là-bas, au fond, hein. Oh, stylé. Ah, mais c'est pareil, en fait, hein. Ah, ouais, d'accord, OK, OK. Ah, ouais. Ben, franchement, ça tue. Alors, comment on fait pour descendre, là ? J'ai pas vu... J'ai pas vu le... Allez, on y va. C'est parti. En Suisse, Julien. Bulgari. Spécialiste. C'est belle marque. Bulgari. Vous voulez faire un cadeau à votre femme ? C'est ici, alors ? C'est ici pour les cadeaux à la femme ? Bulgari, ils font des... Ils font des... Ils font des... Des beaux bijoux, ouais. Je peux pas me le permettre, les amis, hein. Il faut s'abonner. Ils font des très belles bagues. C'est un mélange d'or et de pierre, de marbre. OK. C'est très beau. Lululemon, mais Lululemon, c'est la folie. Ça, c'est un exemple de marque qui a cartonné sur Internet. Ouais. Et maintenant, ils sont partout. Ouais, Lululemon, ça cartonne. Bon, allez, j'ai vu qu'on peut descendre ici. Et voilà, la zone pour manger, c'est juste là-bas. Et on s'y dirige, les amis. C'est parti. Bon, grosse vidéo aujourd'hui, hein. Longue vidéo. Et voilà, ça fait plaisir. Et là, vraiment, vous êtes... Vous êtes avec nous. Vraiment, c'est comme si vous y étiez, quoi, les amis, hein. Shake Shack aussi, Shake Shack, là-bas, au fond. On a fait tout le tour du molle, quoi. Lancome. Donc, qu'est-ce que tu penses... Tu as prévu quoi pour 2024, toi ? Écoute, moi, j'ai prévu d'accueillir ma famille en Chine. Ah, génial. Ouais, parce que là, en plus, avec le visa de semaine... Ils ne prennent pas souvent l'avion, et là, c'est l'occasion, quoi. Ils ont un petit peu peur, mais ça va leur plaire. Visa de semaine, enfin, il n'y a pas besoin de visa. Ah, c'est là-bas, voilà. 21 blocs. Allez, tout droit. Pete's Coffee, aussi, je vois, là, j'aperçois. North Face. Ok. Là, on est au premier sous-sol. Ouais. Et là, en fait, on rentre dans la zone... Donc là, il y a toute la nourriture dans ce... Cet endroit, là-bas, cette zone. Et ensuite, là, tu peux rejoindre le métro. Tu peux rejoindre le métro. Tu prends là-bas, à droite, et tu rejoins le métro. Voilà. Ouais, donc là, il y a des jeux aussi. Ouais, il y a des jeux. Il y a beaucoup de jeux d'arcade. Moi, je suis déjà venu, hein, plusieurs fois ici pour manger, parce que voilà, c'est pas loin de chez moi. Ouais, jeux d'arcade. Jeux d'arcade, ouais. Et là, il y en a qui se tuent. Bah, tu sais quoi, on va montrer. Il y a des gens qui se tuent toute la journée. Ils viennent ici, c'est un peu comme en Corée et au Japon. Bah, les amis, en Chine, c'est pareil. Il y en a, ils passent leur vie ici, là. Et bah, lui, par exemple, je suis sûr qu'il a ses gants et tout. Il est trop chaud. Voilà. Donc, t'as des gens, ils viennent là, ils passent leur journée ici, quoi. Je pense que le phénomène, c'est un peu calmé, mais... Ah, lui, il est trop chaud, les amis, hein. Waouh, waouh, waouh. Calme-toi, tonton. Calme-toi. Putain, il est trop chaud. Allez, Mike, une nouvelle démonstration. Ah, je pense que... Là, j'ai pas de niveau, hein. J'ai pas de niveau, là, les amis. Désolé, hein. Je pense qu'ils s'entraînent tous les jours. 21 blocs. Les mignons. Voilà, donc là, on rentre dans la zone nourriture. Voilà, donc tous les restaurants, prix abordables, ils sont là. Et t'as vraiment de tout. Tu as vraiment de tout. Coréen, japonais, chinois. Voilà, donc... Et là, c'est plutôt les bas prix. Voilà, donc... Tout cette zone. Et là, ça s'étend sur deux étages. Sur deux sous-sols, plutôt. Voilà. Donc, là, vraiment, il y en a pour tous les goûts, quoi. Là, tu peux sentir, hein. Tu peux sentir les saveurs. Ça sent les épices. Ça sent les épices, ouais. Ça sent bon. Il fait chaud. Et en fait, aussi, tous les gens qui travaillent dans le mall, ils viennent ici pour manger aussi, hein. Donc, tu as les clients et les gens qui travaillent ici qui viennent là. Voilà, là, là, on est vraiment dans la Chine vraiment traditionnelle, quoi. C'est ici que les Chinois viennent. Ils passent leur journée ici. Ça rappelle le sud de la Chine. Le sud de la Chine, c'est comme ça. Ouais, vas-y. Je te suis. Je te suis. Là, je vois qu'il y a du vin aussi. Tac. Sympa, sympa. Il y a des petits jeux. Ok. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Qu'est-ce qu'ils mangent ici ? Allez, on visite, hein. Ça, c'est traditionnel aussi, hein. Salut, salut. Ni hao, ni hao. Ok. Bon, Julien, il va falloir se diriger vers... On a bientôt plus de batterie, là. C'est bientôt le nouvel an. Le nouvel an chinois, ouais. Dis-moi. Les Chinois, ils adorent manger des gâteaux. Là, par exemple... Des gâteaux comme ça. En fin d'année, par exemple, tu as la fête de la Lune. Ils mangent les gâteaux de la Lune. D'accord. Ah, les Mooncake, ouais. Les Mooncake. Yes. Ah, ouais. Bah, écoute, Julien, là, on n'a plus trop de batterie et on doit se diriger vers le magasin DJI. C'est là où on va conclure la vidéo, là, tout à l'heure. Donc, voilà. Je vous dis à de suite, les amis. À de suite. À tout de suite. Donc là, les amis, on est à la... C'est la fin de la vidéo. Et comme promis, on est au magasin DJI, en fait. Voilà. On est au magasin DJI. Et je voulais vous montrer un petit peu les produits. Les produits que DJI propose. Alors, il faut savoir que DJI, ils sont surtout connus, en fait, pour leur drone. Voilà. Pour leur drone. Mais là, ma caméra avec laquelle je filme, c'est le DJI Pocket 2. Et c'est une super caméra. Donc, voilà. Là, je vous montre. Je vais retourner la caméra et je vais vous montrer les drones. Les drones, c'est cher. 31 000 pour le top prix. 13 000. Donc, ça fait combien, ça, en euros ? Tu divises par 7. Tu divises par 7. 3 000, 4 000 euros. Là, donc là, je vous montre le magasin. Bon. Le magasin, c'est une petite surface. Donc, là, vous voyez le signe DJI, là. C'est une petite surface, mais il y a tout leur produit. Voilà. Il y a absolument tout leur produit. Là, donc, c'est un peu tout ce qui est caméra. Et après, je vais vous montrer le Pocket 3. Donc, là, voilà les drones. Donc, ils ont vraiment toutes les tailles de drones. Là, avec ce drone-là, vous pouvez utiliser votre téléphone. Mais sinon, il y en a avec carrément des écrans intégrés. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, c'est la meilleure qualité DJI. C'est ma marque préférée avec Xiaomi, en fait, en Chine. Voilà la qualité. Donc, là, on voit les Gimbal. Donc, là, ils ont des petits produits. Voilà. Micro. Voilà. On va faire le tour du magasin. Là, Julien, il regarde. Et là, donc, voilà, on est dans le shopping mall. Là, vous voyez, il y a Huawei, là, juste ici. Donc, bon, là, j'ai demandé au mec si on pouvait filmer. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Après, voilà, je ne vais pas aller demander à tout le monde si on peut filmer. Donc, on ne va faire que DJI aujourd'hui. Là, je regarde. Donc là, Julien, il touche un gimbal, en fait. Donc, ça, c'est pour le téléphone. Comme ça, il stabilise, en fait. Donc, ça, c'est le microphone aussi que j'ai. J'ai celui-là. Et en fait, donc là, je vais juste finir avec les drones vite fait. Après, je vais revenir. Donc là, voilà, encore. Je ne sais pas si c'est les mêmes que là-bas. Non, pas tout à fait. Donc, voilà. Après, vous pouvez regarder sur le site internet de DJI directement. Voilà, je vous montre un plan large. Voilà, donc là, c'est le Osmo Pocket 3, là, les amis, qui vient de sortir. Et en fait, voilà, donc je vais vous en parler maintenant. J'avais, donc je vous demande une participation, si ça vous intéresse, pour soutenir la chaîne. Donc voilà, ça, c'est un petit projet que j'ai. Donc, je lance un appel aux dons. Vous pouvez financer via Patreon, via Tipeee, via YouTube directement. Sur YouTube, vous pouvez faire des dons uniques. Donc, il y a plusieurs options. Ou alors, prendre un abonnement mensuel. Je remercie les trois personnes à peine qui ont pris un abonnement mensuel payant. Voilà, parce que sinon, si vous cliquez sur abonner, bon, ça, c'est gratuit. C'est pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Et en fait, voilà, je vais vous montrer le DJI Pocket 3 que je cherche à acheter. C'est celui-là, voilà. Donc, moi, j'ai le 2 et ça, c'est le 3, voilà. Et en fait, donc là, vous pouvez voir le prix. Moi, je vais juste prendre la première formule à 3500. Voilà, donc ça fait, bon, il faut diviser par combien ? Ça fait 500 euros, Julien, il nous dit, voilà, ouais, 500 euros. Donc, voilà, là, il me faudrait trouver 500 euros en financement participatif. Là, c'est le Osmo Action 4. Donc, c'est un petit peu comme la GoPro. Mais voilà, ça, c'est vraiment le produit phare de DJI. Pourquoi ? Parce qu'il y a le gimbal intégré. Voilà, donc ça stabilise la vidéo. Et en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, vous pouvez directement connecter le DJI Mic avec le Osmo Pocket 3. Il se connecte les deux en même temps. Tandis qu'avec le Pocket 2, il faut le faire avec un fil audio, prise jack. Et bon, c'est un peu plus relou. Bon, je le fais, ça marche très bien. Mais là, c'est carrément intégré directement. Et donc, ils ont fait plein de modifications. Ils ont adapté. On voit, il y a un écran plus gros. Julien, est-ce que tu peux le choper ? Tu peux le manipuler, là ? Il peut sortir ou pas ? Ouais, ok, ok. Ben voilà, là, on va le montrer en détail. Là, il demande, est-ce qu'on peut le toucher ? Ah, tu peux l'allumer. Et en fait, tu vois, l'écran, il est beaucoup plus large que sur le mien. Et tu peux le tourner. Tu peux le faire pivoter, l'écran, en fait. Là, comme ça, là. Tu peux le faire, tu peux le tourner. Ouais, ouais, voilà, tu vois. Et là, en fait, tu as le format, donc, grand écran et le format, tu sais, YouTube short, en fait. Tu vois, quand tu le mets comme ça. Ouais, portrait et… Là, tu es sur TikTok, là, tu es plutôt en paysage. Voilà, paysage, exactement. Portrait et paysage, voilà. C'est exactement ça. Et tu vois que l'écran, en fait, tu n'as pas besoin… Parce que, tu vois, compare avec le Pocket 2, là, que je tiens dans la main, c'est… Ouais, d'accord, c'est un écran fixe. Voilà, donc là, on est en train de regarder à l'écran et tu vois que c'est le double. C'est le double. La taille de l'écran, là, c'est double. Tu n'as même pas besoin de… Enfin, tu peux tout faire directement à la caméra, tu vois. Donc, évidemment, il y a plus de FPS, il y a plus de… La qualité de l'image est meilleure. La s'intention du son, c'est plus pratique. Ouais. Et aussi, la taille… Là, on va… La taille de la caméra ? La taille de la caméra. Ouais, là, ici, là. Donc, ouais, c'est bien plus grand que le mien. Donc, tu vois, au niveau des capteurs et tout, c'est… Enfin, voilà, c'est… Le DJI Pocket 2 que j'utilise maintenant, il est sorti il y a 2-3 ans, en fait. Donc, forcément, là, c'est la nouvelle technologie. Et DJI, ils sont top. Ils sont vraiment top. Dis-moi, dis-moi. C'est un CMOS. C'est un capteur CMOS. Capteur CMOS, d'accord. On va montrer. Ah ouais, là, on voit toutes les… CMOS 4K. 4K, ouais. Le Pocket 2, il fait aussi 4K, mais si tu veux, au niveau des… De toute manière, voilà, il faut regarder sur la fiche technique, quoi. Voilà, ça, je laisse les gens faire. Et en fait, là, si vous payez 4 500, donc moi, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez avoir ça. Donc, ça, par contre, c'est utile parce que non seulement ça fait batterie, mais aussi, donc là, tu as l'adaptateur USB-C. Tu as le truc pour fixer, tu sais, si tu veux, un trépied, voilà. Et ouais, donc là, ça, c'est pour ouvrir. Si j'appuie ici, voilà, donc, basique. Ah, par contre, il n'y a pas la prise jack. Moi, je l'ai. Tu vois, sur le Pocket 2, il y a la prise jack sur le côté. Là, tu n'as pas la prise jack. Le micro, là, directement, ben, ça se connecte sans rien faire. Tout est sans fil. Et ça, c'est vraiment ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu la vidéo, voilà, ça fait vraiment la différence, quoi. Donc, ouais, après aussi, ils ont des gimbal et des drones. Voilà, DJI, c'est vraiment la qualité. Les amis, en Chine, il faut savoir reconnaître les bonnes marques. Donc, mais concrètement, DJI, c'est vraiment la grosse qualité. C'est la meilleure marque pour les drones. Voilà, il n'y a pas photo mondiale. C'est mondial, c'est la meilleure marque mondiale pour les drones. Et pour les gimbal aussi, donc les stabilisateurs. Là, vous voyez, là, il y a les gimbal pour les caméras. Ils tournent non-stop depuis tout à l'heure. Enfin, voilà, il n'y a aucun problème. Là, c'est vraiment de la grosse qualité. Voilà, donc, ça coûte... Franchement, ce n'est pas si cher. Le petit, là, il est à 2000. 2000 RMB. Non, franchement, ça passe. 2000 RMB, ça fait quoi ? Ça fait 300 euros, peut-être. Et regardez la taille de la caméra. C'est énorme. C'est en carbone. En carbone, ouais, en plus. Lui, en carbone. Ouais, le plus gros est en carbone. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, c'est une batterie, en fait. Wouah ! C'est une batterie, les amis. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, c'est du lourd, ça. Ça, c'est pour aller camping. Et là, c'est quand tu as tout le système DJI. Ouais. C'est quand tu as le drone, le micro. Là, tu es bien, là. Là, tu es bien. Voilà, donc là, après, des petits produits. Bon, c'est comme chez Apple, Samsung et tout. Ils ont des petits produits, voilà. Et ma deuxième marque préférée, c'est Xiaomi. Voilà. Xiaomi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un Xiaomi, là. Peut-être qu'on peut y aller, je ne sais pas. Parce que, en fait, voilà, c'est ce que je vous disais. En Chine, il faut connaître les marques, les marques de qualité. Et pour moi, voilà, numéro un, c'est Xiaomi. Numéro deux, c'est DJI. Mais après, le truc, c'est que ce n'est pas dans la même catégorie. Voilà, DJI, ils font des drones. Voilà. Xiaomi, c'est plutôt les téléphones. Mais bon, ils font... Ils sont très connus en France pour les trottinettes électriques. Xiaomi, ouais, c'est vrai. Ils ont sorti des trottinettes pocheurs et ça s'est vendu comme des petits pains en France. Yes. Bon, ben voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Visite du centre commercial. Et on a fini ici, là, par DJI au centre commercial. Et donc, voilà, je fais un appel aux dons. Bon, évidemment, n'oubliez pas, les amis, de vous abonner, lâcher les commentaires, mettez des likes, partagez la vidéo. Mais voilà, je fais un appel, là, cette fois-ci, pour un financement participatif pour acheter ce fameux DJI Pocket 3. Voilà. Et ensuite, là, avec Julien, on est en train de... On travaille sur beaucoup de projets. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous contacter. On est disponible sur WeChat, on est disponible par e-mail, sur WhatsApp également. Et on a plein de projets que si vous êtes intéressé par des voyages en Chine, par des cours de chinois, du business, ouverture d'entreprise, visa, tourisme. Voilà. On est là pour vous aider. On a toutes les solutions. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous, on s'occupe de ça, même au niveau... Donc, ça, c'est plutôt Julien, au niveau de la promotion de produits. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Voilà. On en reparlera. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Et on fera plus de vidéos sur tous ces sujets-là, évidemment, dans le futur. Voilà, les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao. Merci de votre soutien. À bientôt. Ciao.